Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Agneau et bienvenue pour un nouvel épisode. Cette semaine, je vous emmène avec moi dans les coulisses, dans les secrets d'une maison vénérable, à savoir la maison Dior. Je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à avoir cette interview. Je pèse mes mots pendant deux ans, deux ans, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû faire preuve de persévérance et comme toujours, la persévérance, ça paie. J'ai eu le plaisir d'avoir aujourd'hui à mon micro Mathilde Favier, qui est la responsable des relations publiques pour la maison Dior. Elle fait ce job depuis plus de dix ans pour Dior, mais elle l'a exercé auparavant pour d'autres maisons comme Chanel, comme Prada et va nous parler durant cet épisode de tous les mystères et tous les secrets de cette profession qui est assez peu connue. On va donc aborder le sujet de qu'est-ce que c'est concrètement que les relations publiques, à comprendre comment faire en sorte que des femmes et des hommes portent les objets, les produits finalement de ces grandes maisons, qu'ils en deviennent les égéries, comment créer des liens signifiants. Et donc, on est vraiment rentré dans le vif du sujet, de ce thème que finalement peu de gens connaissent, alors qu'il est pourtant essentiel pour des marques en termes d'images et de branding. On a aussi parlé de certains aspects plus persos de la vie de Mathilde et notamment sa lutte contre le cancer. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathilde. Bonjour Mathilde, je suis enchantée. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Ce lieu est fantastique. C'est vraiment votre univers. J'adore du coup être ici. Merci beaucoup. Ça nous plonge directement dans le vif du sujet. J'avais envie de parler de relations publiques, un sujet que vous connaissez un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Non, parce que c'est un… Quand on me demande quel est mon métier et que je réponds, je suis la directrice des relations publiques de Dior, spécialisée dans les célébrités pour le monde. Enfin, tout ce titre à rallonge, très sympathique, mais qui ne veut pas dire grand-chose en fait. Je pense que de diriger les relations publiques, d'abord, c'est un métier qui prend sens dans les relations humaines. Déjà, je pense que de diriger des relations publiques, c'est déjà… Enfin, j'imagine d'avoir un carnet d'adresses, des réseaux, des accointances avec certains, que vous me demandiez un service et que je puisse vous le rendre en appelant telle ou telle personne qui, elle-même, a confiance en ce que je vais faire pour elle. Et si elle-même m'a demandé un service que je lui ai rendu correctement, eh bien, voilà, elle sait qu'elle peut avoir confiance et qu'elle peut, elle-même, me rendre ce service. Je pense que c'est ça, des relations publiques. Donc, c'est s'adresser correctement avec le monde depuis un certain temps et d'avoir, donc, une certaine crédibilité pour, voilà, pouvoir avancer et faire en sorte que votre métier se passe le mieux possible. Donc, un métier de relation. Oui, c'est un métier de relation. C'est un métier de relation encore plus maintenant, à vrai dire, qu'on a affaire avec le monde du digital, qui est un monde, pardon, assez visuel. Je pense que les contacts humains, les relations humaines, elles sont très, très précieuses. Donc, c'est vrai que les relations publiques, c'est comme un tour de main, voilà. C'est comme ça que je décriverai mon métier. Je dirais qu'en dehors, évidemment, de scouter les actrices les plus intéressantes pour Dior, je dirais que l'idée est de faire en sorte que tout roule. De nouer des vraies relations signifiantes, c'est ça ? Absolument, absolument. C'est ça que je trouvais intéressant et c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir sur le podcast, c'est que je trouve que vous allez pas mal à l'encontre de l'image qu'on peut avoir quand on ne connaît pas le monde des relations publiques, qui est un peu un monde, honnêtement, de façade superficielle. Et où, en fait, vous, après, on ne te connaît pas si bien que ça, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'image que vous donnez, que vous essayez vraiment, en fait, de créer des liens et d'avoir des vraies relations. C'est-à-dire que, vous savez, on a déjà une connotation dont je me fiche totalement. Ça fait partie, je pense, de la liberté de mon personnage aussi et de ma personne. On a une connotation de la mode. On a eu longtemps une connotation de gens très superficiels, très légers, des petits pavillons volants qui, finalement, s'attachent beaucoup d'importance à leur apparence. Et pourquoi pas ? C'est-à-dire que c'est très important. Et, en fait, je me rends compte maintenant, en ayant un peu pris d'âge, je trouve que, et pourquoi pas, en fait, c'est tellement important d'être un peu léger. Si on commence à devenir très, très profond et très, finalement, en introspection, le monde est terrifiant. Il est terrifiant. Donc, il y a des gens qui sont aptes à affronter un monde terrifiant. Il y a des docteurs qui sont aptes à ça. Il y a des génies de médecins. Il y a des chercheurs. Il y a des psys. Il y a des gens qui sont formatés pour ça. Moi, je n'étais pas formatée pour ça. Je n'étais pas formatée pour attaquer un monde trop dur. Donc, ça me va très bien de rester dans une légèreté. Et dans cette légèreté, je trouve qu'on a affaire à des gens absolument remarquables, hyper intéressants, avec des parcours souvent très difficiles, souvent beaucoup plus complexes qu'on peut l'imaginer. Et d'y apporter, enfin, en tout cas, de le traduire d'une manière plus légère ou d'apporter un peu de légèreté à tout ça, c'est très satisfaisant. Voilà. Ça fait qu'effectivement, j'aime les gens. Voilà. Je leur donne tout crédit. Quand je suis déçue, dommage pour eux. Tant pis pour eux. Tant pis pour moi parce qu'on peut se tromper aussi. Mais en règle générale, j'adore sortir d'un entretien ou d'un dîner ou d'un déjeuner en ayant appris sur quelqu'un. Voilà. Je trouve la race humaine, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça, je pense qu'elle est très surprenante, dans le mauvais comme dans le bon. Mais quand c'est dans le bon, j'adore y retenir quelque chose d'un peu percutant. Donc, si on revient au sujet des relations publiques, toujours pareil, pour essayer de le décrypter, de le comprendre. Vous avez expliqué, il y a la partie un peu scouting, identifier les talents, qui doit être une partie hyper intéressante. Les repérer. Oui, avant qu'ils soient connus, d'une certaine manière. Avant, tant qu'à faire, oui. C'est ça, c'est la force de notre équipe. C'est ce que j'ai essayé de créer depuis maintenant une bonne quarantaine d'années. En fait, moi, j'ai démarré chez Glamour, où j'étais chef des informations. Donc, l'idée, c'était justement aussi de glaner des informations à droite et à gauche. À l'époque, on n'avait pas Google. On avait un service qui s'appelait SVP et on essayait de se débrouiller comme on pouvait avec SVP. Mais c'était justement de se donner du mal pour aller repérer et faire un travail d'enquête journalistique qui était très intéressant. Puis après, ça a été le cas effectivement chez Prada pendant une bonne onzaine d'années. Et c'était de... Enfin, mon rôle était de... Comment vous expliquez bien ? En fait, de dispatcher la marque sur les bonnes personnes. Voilà. Donc, c'était à nouveau un travail d'image qui est très important parce que pour des maisons de couture, en fait, d'être attribuées aux bonnes personnes, c'est aussi important que d'être mal attribuées aux mauvaises personnes. Donc là, mon rôle était de faire véhiculer la marque en France sur le bon milieu. Et puis, chez Dior, c'est de découvrir des nouveaux talents à travers le monde. On a des équipes hyper bien rodées en Asie, aux Etats-Unis, en Europe, que je vais visiter régulièrement. Voilà. Une équipe très, très soudée qui a compris, en fait, les desiderata de Maria Gradia Curie. Et voilà. Notre rôle principal, c'est d'aller scouter des talents, effectivement, un peu à l'avance. C'est mieux. Et puis, après, de créer un lien aussi avec eux, comme on disait. Alors, après, c'est un autre travail. Après, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été signés, on a l'impression de parler de poulains sportifs parce qu'ils sont... En fait, c'est la partie que j'adore, d'ailleurs, parce qu'ils arrivent dans cet univers de Dior qui leur est souvent peu familier. Là, ils découvrent le monde du rêve, vraiment, du rêve. Une espèce de bulle qui est complètement... D'ailleurs, qui nous met un peu en dehors du monde aussi. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est bien agréable. Parce que là encore, ça nous évade. Et on a besoin de ça. On a la chance d'avoir à goûter à un monde qui n'est pas le monde réel, en fait, ici. Donc, ces jeunes poulains, je ne sais pas qu'on... Voilà, elles sont... Je m'occupe des femmes, moi. Je ne m'occupe pas des hommes. Ces femmes, elles sont assez exquises parce qu'elles sont toutes très pures et très... C'est très rare, en fait, qu'on signe des gens qui sont déjà très confirmés dans le monde du cinéma et du théâtre et des artistes. Et donc, elles arrivent dans un monde qui leur est peu familier. Et là, effectivement, le but, c'est qu'elles fassent partie de la famille. Et quand on fait partie d'une famille, enfin, quand on rentre dans une famille, on fait... Eux font des efforts, en fait, pour y être bien acceptés. Mais nous, on fait en sorte aussi qu'ils y soient confortables et qu'ils se sentent à l'aise. Voilà. Donc, l'idée est de construire une relation, ce qui est intéressant aussi. Oui, puisque ça s'inscrit dans le temps et j'ai cru comprendre. Et vous parliez du carnet d'adresse, initialement. Un carnet d'adresse, c'est bien d'avoir un numéro. Mais bon, si la personne n'a pas... Ça ne suffit pas tellement. C'est un peu comme la stagiaire, ça. C'est un peu comme la fille qui a été pistonnée pour arriver quelque part. C'est ce que je dis toujours à ces filles jeunes qui viennent me voir. Je leur dis, vous savez, il n'y a pas de honte à être pistonnée. Au contraire, c'est super. Au contraire, vous avez la chance de pouvoir être aidé. Bon, après, il faut faire ses preuves. Et ce n'est pas dit que vous les ayez faites non plus. Donc, tout ça est fait pour rassurer les uns et les autres. Voilà. J'étais tombée sur une citation de votre part que j'avais trouvée vraiment intéressante. Je vais vous la lire et je veux bien que vous vous élaboriez dessus. C'était, si je ne me trompe pas, « Je ne ressens pas mon activité professionnelle comme un métier. Je suis faite pour le contact humain. » Et en plus, pour avoir essayé d'aller à rendez-vous avec vous depuis quasiment deux ans. Un certain temps. Voilà, c'est ça. Je sais que vous n'arrêtez pas. Et pour autant, vous dites que, en fait, c'est une passion, ce stade. Ce n'est même plus un métier. Alors, écoutez, la première phrase, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'au moins, je vois très bien à qui j'avais dit ça il y a un certain nombre d'années. Et je le pense sincèrement. C'est-à-dire que je pense que c'est vérifié jour après jour. J'aime les gens. Voilà. J'aime les gens. J'aime m'intéresser à eux. J'aime les aider, si je peux. Et ça, c'est... Voilà. Je pense que c'est compliqué après de vous le... D'insister là-dessus. Mais en tout cas, c'est une phrase que je ressens de la même façon que je la ressentais quand je l'ai dite il y a une dizaine d'années. La deuxième partie de la phrase, c'était à propos de... Je suis faite pour le contact humain, tout simplement. Donc, ça, je suis faite. Ça, je vous ai dit. Je suis faite pour le contact humain. Ça, c'est vrai, mais... Et donc, je ne ressens pas mon activité professionnelle comme un métier. Oui. Alors, après, c'est vrai que ce qui est un métier, je vais vous dire, ce qui est un métier, c'est qu'on a une vie, comme vous me disiez après. Moi, j'ai Instagram, comme vous tous. Et j'ai un Instagram qui est assez vivant. Je ne poste pas de photos de moi d'avant, tellement. Je ne me projette pas tellement dans le futur. Et j'ai la chance de vivre dans le moment présent. Et dans le moment présent, c'est vrai que chez Dior, on a une activité débordante. Et débordée. Et on donne l'impression d'être hyper speed tout le temps. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. C'est un peu le cas. C'est-à-dire que là, en plus, dernièrement, il y a eu quand même pas mal d'événements entre l'Inde, le Mexique, Combe, le Festival de Cannes. Et qu'on travaille déjà. Enfin, hier, j'ai une fille de mon équipe qui m'a déjà annoncé que le 13 mai prochain, 2024, nous aurons un défilé croisière. Le lieu sera dévoilé en temps et en heure. Donc, c'est vrai qu'on est dans une activité très intense. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est hyper stressé, hyper speedé. Moi, je trouve que c'est un immense luxe de faire ce qu'on aime. Et tant que je ferai ce que j'aime, je continuerai à être, si on peut appeler ça, débordée. Mais je ne me laisse pas déborder ni par l'affect, ni par la toxicité, ni par le stress, ni par ces choses-là. Il faut que c'est une chance de pouvoir faire ce que j'aime. Donc, tant que je peux le faire comme ça, tant mieux. C'est encore le cas. Mais je ne suis pas débordée au sens hyper stressé. Quel conseil vous pourriez donner, Mathilde, à des jeunes fondateurs d'une marque, pas forcément dans le prêt-à-porter, qui aimeraient commencer à faire des relations publiques et qui ne savent même pas vraiment ce que c'est, à vrai dire, à ce stade, et qui auront envie de commencer à se lancer ? Écoutez, moi, je pense que déjà, à l'heure d'aujourd'hui, si on veut faire des relations publiques, il faut s'intéresser à son époque. C'est-à-dire qu'il faut, je pense qu'il faut effectivement aller se balader sur les réseaux sociaux. Il faut s'intéresser aux marques. Il faut s'intéresser à la concurrence. Il faut s'intéresser aux gens qui font, voilà, parce que ça, c'est très important. C'est bien joli d'être joli, mais il faut faire. Et je pense qu'il faut apporter et il faut marquer une différence. Donc, si on veut faire des relations publiques, c'est à ça, je pense, qu'il faut s'intéresser en ce moment. En ce moment, bien sûr. Mais vous pensez que c'est possible pour justement une jeune marque qui n'a pas les mêmes moyens qu'une maison comme Dior de faire des relations publiques ou en réalité, quand on est une trop petite structure, qu'on n'a pas assez de moyens, en fait, ce n'est pas forcément un combat très intéressant ? Non, je ne pense pas que ce soit une question de moyens. Je pense que quand on défend les couleurs d'une marque, alors j'en fais partie parce que j'ai la chance, encore une fois, je n'ai rien demandé et vous imaginez, moi, salariée de Dior depuis bientôt maintenant 12 ans, j'ai la chance d'être très gâtée, même par d'autres marques qui, évidemment, on se dit, cette fille, elle est très sympathique, elle travaille chez Dior, elle va nous aider. Moi, je ne demande pas mieux d'aider. Quand c'est des petites marques, bien sûr, je ne demande pas mieux d'eux et que je les aime, parce que je ne pose que ce que j'aime. J'ai la liberté de pouvoir me le permettre, donc tant mieux. Je pense qu'il faut avoir l'audace de faire porter votre produit à des gens qui vous attirent, à des gens qui vous croyez et c'est un petit coup d'audace, voilà, c'est un petit coup de bagout et de se dire, voilà, je vais lui faire porter ma petite pochette ou je vais lui faire porter ma petite crème pour les mains et puis on verra bien, voilà. C'est ça les relations publiques aussi, c'est d'avoir un certain culot quand même. Moi, j'ai affaire à une équipe géniale de huit personnes chez Dior dans mon entourage et c'est... Elles savent depuis le début, enfin, depuis le premier entretien que j'ai avec elles, on ne nous dit pas non. Voilà. On essaye tout. On essaye tout et avant qu'on... Même chez Dior, ça, c'est très intéressant. Bien sûr, surtout chez Dior parce que c'est facile. Quand on est des grosses structures, c'est facile, en fait, de nous dire oui. Mais je trouve qu'avant qu'elles viennent me voir en me disant, Mathilde, je suis désolée, on nous a dit non. Je vous assure qu'il faut quand même qu'il y ait un sacré tour de manivelle parce que la persévérance, pour moi, aujourd'hui, c'est primordial. Vous voyez, les temps sont compliqués. Ils sont complexes, ils sont durs. Ce n'est pas du tout l'époque dans laquelle on vivait avant, qui était beaucoup plus confortable et presque moins exigeante. Aujourd'hui, il y a une telle compétition partout, à droite et à gauche, qu'il faut se donner beaucoup, beaucoup de mal et persévérer, je pense. Vous auriez un exemple, sans citer de nom forcément, mais un exemple de justement arriver à avoir ce culot ou réussir à « walk the extra mile », comme ils disent aux États-Unis, pour atteindre un objectif ou toucher une personne qui… Non, mais je peux… Alors, oui, toucher des personnes, ça, c'est certain, mais je n'ai pas un exemple… Non, j'ai un exemple rigolo qui me vient à chaque fois en tête, mais qui montre à quel point, quand on veut, on peut et on y arrive. J'ai un exemple d'une actrice qu'on a habillée au Festival de Cannes et c'était il y a six ou sept ans, sept ou huit ans plutôt, qui était Emma Stone. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Et Emma Stone, voilà, remet un prix au Festival de Cannes, à la fin, fin, fin du Festival de Cannes. On lui essaye sa robe, sa robe est magnifique. Elle est malheureusement transparente. On a une demi-heure devant nous, qu'est-ce qu'on fait ? On décroche des voilages d'un hôtel de Cannes, un grand hôtel de Cannes. Et je me dis, non, ce n'est pas possible, on va la voir. Elle n'était pas sous contrat avec nous. Elle va porter Dior aujourd'hui. On a fait cette robe qu'on adore, qui était vermante, magnifique, qui ne sera pas transparente. Et on a décroché des voilages et elle a monté les marches et elle était magnifique. Il y a des solutions à tout. Voilà, c'est comme ça que je suis créée. C'est comme ça que je suis formatée. Tant que je peux imaginer que ça peut se passer comme ça, tant mieux. Mais maintenant, des exemples pour signer certaines personnes, vous savez, malheureusement, maintenant, c'est beaucoup plus réglo, tout ça. Voilà. C'est plus du tout au petit bonheur la chance, maintenant. Où on a les moyens, effectivement, de signer une actrice qui est encore libre pour hausser les couleurs de Dior ou quelqu'un d'autre le fera pour vous, malheureusement. Une dernière question sur ce sujet, avant qu'on parle plus en détail de vous et du reste de votre carrière. C'est peut-être le souvenir le plus fou que vous ayez eu dans votre carrière de relation publique, alors au sens large. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit comme un moment particulièrement marquant ? Enfin, je ne sais pas, une fierté, peut-être ? Non, il y a eu une fierté, vous savez, c'est ce qu'on disait avec mon N plus 1 qui est Olivier Bialobos, qui est le directeur de la communication de Dior, de gros Dior, Dior parfum, beauté, couture, maison. On a tous eu un coup dans notre carrière, on a tous fait un coup. Moi, je n'aime pas dire ça parce que ce n'était pas un coup, c'est une amie. Mais effectivement, d'avoir à l'époque habillé Cécilia Attias, qui était donc la première dame de France, avec une marque italienne, ça, c'était quand même une prouesse. C'était à l'époque de Prada ? Oui, absolument. Et elle n'était pas habillée dans une maison de couture française. C'était sa volonté, c'était une robe qu'elle avait achetée. Mais c'était un travail de relation publique parce que c'est une femme que j'ai rencontrée, qui a été mon amie, qui l'est toujours. Effectivement, si on peut appeler ça un coup de carrière, c'était un coup de carrière. Mais en même temps, on était proche et elle a trouvé sa robe. Mais c'était quelque chose de... Je pense que ça n'a pas marqué ma carrière. J'aimerais, si ça vous convient, revenir un petit peu en arrière et parler du commencement, remonter à votre enfance. Est-ce que vous pourriez me parler justement de votre enfance ? Comment était la petite Mathilde ? Où est-ce qu'elle est née ? À quoi ressemblait sa vie ? Alors, écoutez, Mathilde, elle est née le 26 septembre 69, à Neuilly-sur-Seine, d'une mère lyonnaise, d'un père français, parisien, mère française aussi. Une enfance, je dois dire, très aimée, très choyée. Deux sœurs formidables. Une Victoire, que vous connaissez peut-être, ma sœur aînée, qui est aussi ma marraine. Une plus petite, qui a 18 mois de moins que moi, avec qui j'ai été élevée comme une jumelle. Enfin, une jumelle qui est blonde aux yeux bleus et beaucoup plus grande que moi. On a été élevée, on n'a pas beaucoup posé de problème. On a été élevée, même je dirais, on n'a pas posé de problème. On a été élevée à l'Institut de l'Ascension, à l'Ubec, qui était à l'époque une école de filles. Ce n'est plus le cas, c'est une école mixte. Une école où on était en uniforme, en bleu marine et blanc, avec des soquettes l'été et des collants de laine très épais, et bleu marine l'hiver. Et effectivement, on a eu une enfance très amusante. Et on a connu à l'Ubec, d'ailleurs, des filles qui sont restées nos amies et qui sont des filles de mode. Emmanuel Halt, Vanessa Siward, Camille Michelli, Fonfant, Bouscas, tout ça, c'est des gens qui sont restés dans la mode. Voilà. Alors qu'on a été élevée en bleu marine et blanc et en uniforme. Mon oncle, le petit frère de ma mère, c'est peut-être ça aussi qui a marqué un pas dans ma carrière de mode. Mon oncle Gilles Dufour et le petit frère de ma mère a travaillé pendant 20 ans auprès de Karl Lagerfeld, où il dirigeait, avec qui il dirigeait le studio de Chanel. Donc j'ai grandi quand même dans cette ambiance légère. Vraiment légère. Créative, artistique, un peu auberge espagnole quand même, que des filles autour de mon père. Un peu cultivée. Et surtout très fantaisiste. Voilà. À la maison, on s'amusait. Et ce n'était pas du tout conventionnel, même si on était dans un milieu qui était quand même super bourgeois et très convenu. Mais on n'avait pas du tout une vie conventionnelle. On avait une vie... Ma mère est pleine de charme. C'est quelqu'un d'amusant elle-même. C'était gay. C'était assez joyeux. Alors j'ai une question pas facile pour vous Mathilde, mais vous me parlez de vos parents. J'aime bien savoir quelles sont les valeurs les plus importantes ou les plus marquantes que vos parents vous ont transmises. Alors déjà, c'est vrai que quand je vous parle de relations humaines, l'humain avait une place primordiale chez nous. C'est-à-dire que quand il y en avait pour 10 à table, évidemment il y en avait pour 14. Ma grand-mère, la mère de ma mère et la mère de mes grands-mères auraient donné vraiment leur chemise et leur... Pour aider quelqu'un, on était dans une famille de... On était dans une... Enfin, ma famille est généreuse. C'est des gens qui donnent. C'est des gens qui donnent de leur temps. C'est des gens qui sont bons. Et c'est le don et l'intérêt à l'autre est une valeur très importante chez nous. Voilà. Merci. Déjà. C'est pas mal. Vous disiez que vous avez baigné donc très tôt dans le monde de la mode, mais vous avez été attirée par ce milieu dès la plus tendre enfance. C'est arrivé un peu par hasard. Comment est-ce que vous êtes arrivée à vous y intéresser vraiment ? Non, vous savez, c'est pas vraiment arrivé par hasard. Mon oncle était... Voilà, c'était cette personne-là. Il connaît beaucoup, beaucoup de monde. Il a eu la chance. À l'époque, on voyageait pas non plus comme des dingues. Gilles, il voyageait beaucoup. Il rencontrait du monde partout. Et il a eu accès à ce milieu assez jeune. Et nous, on était comme des petites filles complètement... Enfin, on était illuminés là-dedans. Et ça nous a permis, je dois dire, d'avoir très jeune, beaucoup de recul sur ce milieu de la mode. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été fan. On n'a jamais été désobsédé de tout ça. On n'a jamais été... Mais en revanche, ça nous amusait. Mais je pense que on a gardé quand même... J'ai un souvenir de ma mère qui nous disait toujours... Alors, on lui disait le matin, comment on s'habille ? Comment on s'habille ? Même si c'était bleu marine et blanc, comment on s'habille ? Un pull, une jupe. Un pull, une jupe. Ce n'était pas un sujet. Vous voyez ? La mode régnait un peu à droite et à gauche. Ça nous amusait. On était coquettes. On jouait, moi, peu à la Barbie, beaucoup à la poupée. Mais c'était... Ça faisait partie de notre vie, mais ce n'était pas du tout une obsession. Ça ne l'a jamais été, d'ailleurs. Et donc, vous commencez à travailler. Vous en avez parlé d'abord au glamour, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'ai travaillé... J'ai passé un bac B, économie. J'ai travailloté, fait des études. J'ai un doc de langue étrangère que je faisais à la catho, à l'Institut catholique de Paris, qui était à cheval avec la Sorbonne. Et parallèlement à ça, comme il y avait quand même très peu d'heures de cours par semaine, je faisais l'école du Louvre, où là, j'allais étudier. C'était passionnant. Des silex et des sols en je ne sais pas quoi. Je me souviens, on se donnait un mal de chien. On allait dans un musée à Saint-Germain-en-Laye. Passionnant au demeurant, mais voilà qu'elle a été ma vie pendant deux ans. Et au bout de deux ans, c'est vrai, j'avais très envie de travailler. Et ce fameux oncle Gilles m'a obtenu un stage chez Glamour, Glamour France, qui était à l'époque un bébé vogue. Et il m'a obtenu un stage auprès de Brigitte Langevin, qui était la rédactrice en chef de la mode de Glamour. Et je suis arrivée dans ce stage que j'ai tellement adoré, auquel je me suis tellement accrochée, qu'effectivement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de me garder. J'étais... J'ai tout donné. Voilà. J'ai donné le meilleur de tout mon charme. Et ça a été le démarrage de ma carrière professionnelle. Vraiment. parce que c'est là où j'ai rencontré les plus grands photographes, les plus grandes rédactrices de mode, des gens extrêmement amusants et que j'ai fini par croiser tout au long de ma vie, en fait. Vous n'avez jamais envisagé de rester dans le monde du journalisme ? Non. En fait, malgré moi, Glamour a fermé, déjà. Puis, j'ai été engagée au téléphone par une de mes amies intimes, Vanessa Vanduilaine, qui, elle, était sur le projet du journal du dimanche, du supplément du journal du dimanche. Elle travaillait dessus. Elle m'a engagée au téléphone en me disant, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la mode et de devenir rédactrice en chef de ce numéro zéro. Ce que j'ai fait. Puis, sur place, là-bas, pendant un voyage de mode, j'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai arrêté de travailler pour faire mes enfants. Et puis, la vie a fait que, voilà, après, ma soeur aînée m'a dit, voilà, je quitte Chanel pour Dior. Est-ce que ça t'amuse de travailler avec moi sur les relations publiques, justement ? Et j'ai dit, mais oui, avec joie, commençons. Et là, c'est Sidney Toédano qui a eu la gentillesse de m'engager. Et voilà, j'ai fait un... j'ai fait une petite... une petite incartade avec Prada pendant quand même un certain nombre d'années. Et puis, Sidney et Delphine Arnaud m'ont rappelé pour que je commence chez Dior. Et voilà, ça fait douze ans. Voilà toute l'histoire. Voilà toute l'histoire. Est-ce que vous accepteriez, Mathilde, de parler de votre maladie ? Oui, bien sûr. Et de cette lutte face au cancer. Parce que donc, je suis évidemment tombée sur cette information et je trouvais ça vraiment important d'en parler. Voilà. Alors, je vais vous en parler avec mes mots parce que moi, je ne me suis jamais sentie malade. Je n'ai pas de cancer du sein dans ma famille. J'ai... J'ai effectivement... On m'a détecté une petite... Une petite tâche écogène, comme ils appellent ça. Dans le sein gauche, m'étant fait... Et ça, vraiment, je pense que c'est la... Enfin, voilà, il n'y a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Mais si vraiment, il y a un mot à dire, c'est d'aller faire du dépistage. J'ai fait ma mammographie tous les ans et pas tous les 18 mois. Et j'ai eu la chance de... Voilà, d'être dépistée à temps, très à temps même, de tomber sur une équipe de choc qui est l'équipe du docteur Toledano. Et voilà, ça fait... Je rentre dans ma huitième année. J'avais vous demandé à l'époque... Vous aviez à peu près quel âge comme c'est arrivé ? J'avais 46 ans. Voilà. Vous étiez très jeune. Oui, absolument. J'étais jeune. Donc, c'est pour ça que, étant jeune, j'ai fait un traitement. Je n'en ai absolument pas parlé à l'époque. C'était ma façon à moi d'avancer. Ça m'a apporté énormément, bizarrement. J'ai rencontré des gens hors du commun. j'ai décidé, en fait, d'aider cette association qui est l'association de l'Institut Raphaël qui est en fait la maison de l'après-cancer. C'est-à-dire que quand on est soigné et quand on est en période de rémission, on se retrouve souvent un peu comme un chien battu qui, voilà, après avoir été très entouré, se retrouve plus ou moins seul. et là, en fait, au contraire, c'est un institut qui est à Levallois-Péret à Paris et qui vous administre un parcours gratuit de thérapeutes, tous aussi surprenants et bienveillants les uns que les autres, de la luminothérapie, de l'art-thérapie, de la culinothérapie, voilà, toutes sortes de médecines parallèles pour vous faire du bien et surtout que vous soyez accompagnés encore un peu avant d'être, voilà, d'aplomb pour réattaquer le monde comme il l'était auparavant. Voilà. Donc, tout va bien. Vous disiez que cette expérience, vous avez appris des choses. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Vous savez, ce que ça vous apprend, c'est que face à la maladie, on n'est rien. Voilà. Qu'on évolue dans un monde où on a souvent l'impression qu'on est un petit quelque chose de plus et en fait, face à la maladie, on est un numéro. Voilà. On est Madame Fabier, c'est à vous, il faut attendre, il faut patienter, il faut les résultats, on a beau être quoi que ce soit, qui que ce soit, ils arrivent en temps et en heure et on ne peut rien faire pour. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité face à tout ça. Et ça vous en apprend encore plus. Voilà. C'est tout. Et je pense que ce que ça vous apporte aussi, mais ça, je pense que j'avais un petit train d'avance là-dessus. Je pense que ça vous ramène aux essentiels de l'existence qui ne sont pas si nombreux, en fait, je crois. Alors, vous me faites une belle transition parce que justement, quand j'approche de la fin, je pose en général pas mal de questions un peu personnelles sur les essentiels de l'éliminisme. Et alors, la première de ces questions, c'est est-ce que vous auriez vécu à un moment dans votre vie soit un échec, soit un grand moment de doute, un moment difficile ? Je trouve que c'est toujours une question importante parce que ça permet déjà de relativiser, de se rendre compte que même les personnes qui ont du succès en vivent, surtout les enseignements que vous en avez tirés. Oui, et puis en plus, vous savez, j'aime bien votre question parce qu'en fait, encore une fois, sur ces réseaux sociaux, les gens se rattachent beaucoup à ça. On a l'impression d'aller toujours très très bien, tout va bien, et voilà, et Mathilde, qu'est-ce qu'elle est gay, qu'est-ce qu'elle est joyeuse ? Oui, c'est vrai que j'ai un terrain joyeux, ça c'est sûr. Mais, c'est les échecs qui vous font avancer dans la vie aussi, c'est les échecs qui vous rendent encore plus humaine ou peut-être encore encore plus à l'écoute ou qui vous forment. Moi, j'ai eu une vie sentimentale assez... Enfin, qui... Dans. Voilà, voilà, absolument, et ça m'a beaucoup appris aussi. Voilà, j'ai pas eu la chance de faire les bons choix dès le départ. Voilà, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est d'avoir deux enfants merveilleux, mais alors, vraiment, je pèse mes mots et je les ai faits avec un père fantastique, voilà, qui n'était pas le mari idéal, mais qui est un père admirable et qui est mon ami, ça c'est très important et ça n'a pas toujours été des moments très, vous voyez, très faciles, c'est pas simple de divorcer, c'est pas simple de se tromper, c'est... Voilà, j'ai pas eu un... On va dire que j'ai pas eu un parcours sentimental complètement longiligne, c'est le cas à présent, ça c'est la joie de ma vie, voilà, donc je pense que d'essayer de bien tomber dans votre vie, dans votre vie privée, en tout cas, c'est très important, c'est très important de... Peu importe... Voilà, peu importe qu'ils vous rencontrent, de rentrer à la maison le soir sans avoir peur, sans être triste, en ayant hâte de dormir dans un bon lit et d'avoir une discussion avec vos copains, vos copines qui vous apportent quelque chose ou en tout cas d'avoir la chance sinon d'avoir quelqu'un qui vous attend à la maison, c'est... Rien que ça, c'est déjà pas mal. Vous avez le sentiment que par le passé vous avez pu mettre votre carrière devant votre vie personnelle, enfin en tout cas, c'est un regret que vous avez pu avoir ? Non, j'ai jamais eu ce regret-là. Non, non, j'ai eu la sensation si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Il y a certaines personnes que j'éviterais de faire rentrer dans ma vie mais bon, tout le monde se trompe mais sinon, non, non, je l'ai brodé d'ailleurs. Je ne regrette absolument rien. Vous l'avez brodé ? Je l'ai brodé de mes blanches mains. Ça m'a pris un certain temps, c'était sans doute thérapeutique mais non, non, je ne regrette rien du tout, du tout, du tout. Une autre question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que vous trouvez beau ? Ça peut être au sens littéral, bien sûr, ou sinon métaphoriquement, ce que vous trouvez beau comme émotion, comme rencontre ? Vous savez, ce que je trouve beau, ça se limite à un mot, ce que je trouve beau, c'est ce qui est vrai. Voilà. Je trouve que ce n'est jamais laid quand c'est vrai. Ce n'est jamais vulgaire quand c'est vrai, ce n'est jamais moche, ce n'est jamais, ce n'est pas vilain, c'est toujours touchant, c'est toujours émouvant, c'est toujours très beau, c'est toujours joli, c'est toujours... Voilà, la vérité, elle est... Pour moi, elle n'est jamais décevante. J'aime beaucoup cette réponse. Est-ce que vous pourriez me dire à l'inverse qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, vous enrage un peu ? Moi, je dois avouer que je me réveille de bonne humeur. OK. Voilà, je suis ainsi formatée. mais très vite, je peux l'être de mauvaise humeur. Si on m'agresse, si on me contredit, si on me... si on me met en... Attendez, comment je pourrais vous dire ça ? Si on me met dans le doute, si on me... si on m'agresse, si on me stresse, si on me détranquillise, ça me met de mauvaise humeur. Après, comment je pourrais répondre à votre question ? Vous m'avez dit que... Qu'est-ce qui vous irrite ? Qu'est-ce qui m'irrite, pardon ? Ce qui m'irrite, alors, ce qui m'irrite, ce qui me rend dingue, mais je ne suis pas balance pour rien, c'est l'injustice. Ça, je trouve épouvantable. Épouvantable que des gens s'en sortent en étant injustes. Voilà. Ça, je trouve que c'est effrayant. Ça me révolte. Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur ? Oui, bien sûr, les causes des femmes, des femmes, justement, les femmes maltraitées, mais maltraitées moralement, maltraitées, mal soignées, mal... Oui, ça, ça me tient à cœur. L'enfance aussi, maltraité, me tient à cœur. Ce qui est maltraitance, me tient à cœur. Voilà. Je trouve ça injuste. Je trouve ça abominable, en fait. Voilà. Ça n'a pas de mot pour moi. ça rejoint d'ailleurs cette idée d'injustice. Voilà. Encore une question. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient à cœur, que vous aimez, peut-être que vous vous rappelez ? Alors, il y a le « je ne regrette rien, rien de rien », ça, bien sûr. Vraiment, mais parce que je... qu'est-ce qu'il y a comme... Je trouve qu'il faut... Alors, il y en a plusieurs, des maximes. Je trouve qu'il faut effectivement balayer cette fois devant sa porte avant d'y mettre un jugement. Je pense qu'on connaît rien de rien, de la vie, des gens, on connaît rien pour se permettre de juger. Surtout à l'heure des réseaux sociaux. Voilà. Donc, si on peut déjà éviter de juger, c'est pas mal. Mais je me l'administre à moi-même aussi. Je trouve que c'est très facile, en fait, d'émettre un jugement. Il faut pas. Voilà. Parce que je pense que quand on regarde et quand on écoute, on réalise qu'en fait, voilà, chacun a eu une vie et qu'elle n'a peut-être pas été aussi simple que ce qu'elle n'en paraît. Et après, j'adore une phrase que ma mère dit souvent, qui est « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Parce que je trouve que parfois, mais ça me joue des tours aussi. Mais je trouve que il faut tirer un crédit, en fait, de ce qu'on a tout de suite. Souvent. Plutôt que de reporter. Et que je trouve que quand on vous propose, il faut saisir sa chance. Voilà. C'est pour ça que je traduis cette phrase-là. être dans l'instant et savoir saisir les opportunités. Voilà. Je trouve que le futur reporté, on ne sait pas de quoi il est fait. Mais quand on vous propose quelque chose et quand quelque chose arrive dans votre vie au moment présent, il faut savoir choper sa chance. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait par le passé de saisir votre chance ? Oui. Je vous assure que oui. Ah oui, alors. Et je remercie le ciel sans arrêt. je suis quelqu'un qui a eu de la chance. Absolument. Mais j'ai su la saisir au moment où il fallait ce qui ne m'a pas... Encore une fois, je vous dis, ça ne m'a pas exonéré de soucis. Mais j'ai eu de la chance et j'ai su la prendre au moment où elle se présentait. Ça, oui. Encore quelques petites questions. Alors, celle-ci, elle n'est pas facile, je vous préviens. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée ? Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas très en phase avec l'une de vos croyances. Non. Voilà. La première de mes croyances, c'est que je crois en Dieu. Je suis catholique et je suis croyante. Et c'est vrai que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on pourrait douter. Mais je me raccroche à mes croyances. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis ? Ça peut être récemment ou ça peut être... Il y a quelque temps, et vous constatez qu'avant, vous pensiez différemment. Bonne question. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un sujet... Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel j'ai... Oui, il y a un sujet... Alors, je n'ai pas beaucoup changé d'avis, mais je dois dire que je suis beaucoup plus indulgente. Sur ma ville, Paris, j'ai été très contrariée contre le maire de Paris. et je le suis moins parce que je pense que, même si ce n'est pas fait d'une façon très à droite et que ça affiche un bordel sans nom, quand même, dans notre ville et qu'on ne peut clairement plus conduire. Moi, j'adorerais conduire à Paris. Je ne peux plus conduire dans Paris. Je pense que les choses sont faites pour que notre ville aille mieux. Et donc, j'essaie d'être plus... On va dire, plus conciliante et plus indulgente sur ce que je ressentais auprès de notre maire. Donc, est-ce la sagesse, Mathilde ? Sans doute. Sans doute. Mais même si je ne peux plus conduire dans ma petite voiture à Paris, je pense que tout ça est fait pour que notre ville aille mieux. Voilà. Donc, j'ose espérer que dans un certain nombre d'années, j'espère que je serai toujours là pour le voir et que ce ne sera pas dans une cinquantaine d'années, mais plutôt dans une dizaine ou une quinzaine d'années, Paris ira mieux et qu'on y roulera bien et qu'on sera heureux d'être dans cette ville qui est quand même ma ville favorite au monde. Et ça, c'est parce que vous êtes aussi une très belle optimiste. Oui, sans doute. Sans doute aussi. Sans doute aussi. Parfait. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre ou ça peut être aussi un objet culturel, c'est-à-dire un film, une musique, mais à priori plutôt un livre qui vous a particulièrement marqué, qui vous a peut-être transformé, changé, dont vous pourriez nous parler ? Non, alors il y a deux livres. Là, vous tombez bien parce que je viens d'en terminer un que je vous recommande qui est une sublimité d'histoire d'amour qui s'appelle Dioconda, qui a été écrit, qui m'a été offert très dernièrement. Je vous dis, la semaine dernière, je l'ai eu dans le train. Ça se lit très vite. C'est une des plus jolies histoires d'amour que je n'ai jamais lues. C'est l'amour pur à 17 ans. Voilà. Dioconda. Dioconda, c'est un auteur qui s'appelle Nikos, je n'ai même pas le nom de l'auteur. Donc, il est grec ? Oui, il est grec. Ok. C'est une histoire qui s'est déroulée en Crète au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, ça vous dit quelque chose ? C'est magnifique, non ? Je l'ai déjà offert une dizaine de fois. Je l'ai laissé sur le bureau de toute mon équipe et je recommande à tout le monde de le lire. C'est un ravissant roman d'amour qui peut vous faire quand même verser quelques larmes. Voilà. Et sinon, un autre livre qui m'a beaucoup marqué, je l'ai lu comme par hasard au moment où j'ai eu ce petit pépin de santé, c'est Les mains du miracle de Joseph Kessel. Je ne savais pas du tout que Joseph Kessel avait écrit un roman qui va être adapté bientôt au cinéma, qui a écrit un roman sur un mage en fait qui est aussi un sage mais qui est surtout un mage et qui a dans ses mains un pouvoir magique et qui a notamment le pouvoir de soigner un criminel de guerre qui est Himmler, qui avait de très gros rhumatismes qui l'empêchaient même de vivre et ce mage en fait est la seule personne au monde qui a réussi à le soigner. Donc c'est tout un paradoxe entre ce don qu'a cet homme et le métier qui passe avant puisqu'il permet à cet homme de continuer à être un monstre en gros. Donc ça, c'est un livre que j'avais découvert il y a 7 ou 8 ans et que j'avais vraiment qui m'a beaucoup marquée. Mathilde, je vous remercie. C'était passionnant. Je vous en prie. Pour terminer, la coutume de ce podcast c'est de proposer aux personnes qui nous écoutent de vous suivre et donc je crois que le meilleur moyen de le faire c'est Instagram si je comprends bien. Oui, absolument. Puisque je vous suis également sur Instagram et que c'est très divertissant et puis alors ça fait rêver. Je ne sais pas si c'est divertissant. En tout cas, c'est fait pour alléger la vie. Donc tant mieux si ça l'allège. En tout cas, c'est beau. Tant mieux, tant mieux. Oui, mais ça c'est... Donc c'est majoritairement Instagram si je ne me trompe pas. Alors c'est majoritairement Instagram. C'est dans... Oui, à vrai dire, c'est sur Instagram mais vous allez m'écouter d'abord sur votre podcast et puis vous allez voir, j'ai un joli projet qui va voir le jour au mois de mars et je viens de... de... Voilà, de signer mon premier livre qui n'est pas un livre sur moi qui est un livre sur Paris et qui est... qui est pour... Voilà, pour les uns et pour les autres pour découvrir la beauté de Paris à mes yeux. Ah bah ça me ferait plaisir de... Dans ce cas, je reste en contact comme ça en mars je me ferais un plaisir de lire. Voilà, c'est un très beau livre qui va sortir chez Flammarion. D'accord. Voilà, ça fait je crois 290 pages et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Le photographe est Pascal Chevalier, la journaliste est Frédéric Dedet et l'éditrice et Suzanne Isoré chez Flammarion et vous verrez, c'est un très joli livre. À faire à suivre. Voilà. Merci Mathilde. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada